et plop les gens et plop le cygne qui vient d'arriver aussi sur le live comment allez vous aujourd'hui je viens vous présenter un jeu qu'on nous a proposé et du coup je remercie aurora punks pour nous nous avoir proposé ce jeu et cette clé et ce jeu c'est ou glian's ou glian c'est un truc du genre je vais dire où ligand parce que ça sera plus facile à dire que c'est des hooligans qui vont venir pour nous défoncer notre base on va tranquillement créer des petites une petite base et il ya des hooligans des méchants hooligans qui vont pas content là de leur dernier match de foot ou de je ne sais quoi qu'ils ont vu et qui vont vouloir venir nous massacrer donc le jeu c'est littéralement ça ceci est le tuto le jeu d'ailleurs j'ai oublié de mettre la petite fiche donc le jeu est un prix très raisonnable de 2 euros à peine en early access depuis un petit peu plus d'un an aujourd'hui en avril 2024 ils avaient dit qu'il resterait en early access pendant un an donc bon ça déborde souvent après avoir à voir si le jeu est toujours maintenu je ne sais pas trop il est jouable à la manette je suppose qu'on ne bouge le curseur comme si c'était une souris en coop donc chacun sa manette chacun sa main il n'y a pas de français mais franchement il n'y a pas de texte quoi il ya que des options parce que là ceci est vraiment tout le texte que vous aurez dans le jeu donc shift c'est la touche majuscule et contrôle c'est la touche contrôle c'est tout on a les options donc le jeu bon évidemment l'anglais il ya le ou glian si vous voulez parler le ou liane pour changer les options c'est peut-être le plus pratique c'est le suédois le chinois mandarin je ne sais pas lequel et voilà où on va laisser cette option off de toute façon on aura le temps de faire plusieurs parties et on sera donc qu'est ce qu'on fait on a ceux ci qui est un corps ou une base de tourelle le module la tourelle en elle même et on va devoir relier les deux une fois qu'on a fait tout ça on a le coeur de notre base on peut cliquer dessus et il nous démarre la vague une ailleurs me fait gaffe comment on tourne elle est quand on change la loue ou que c'est pas très fort c'est peut-être juste chez moi laisse me dire le signe si le sont pas trop fort et du coup notre tourelle vont tirer au teint le coeur va on va on va découvrir ensemble le coeur a l'air de régulièrement envoyé du courant dans le fil électrique et la tourelle elle tire quand elle a du coup ok c'est entendu son temps mieux entre chaque vague on a différents choix final je pense savoir ce qu'ils sont à force d'essayer mais le jeu ne nous dit rien et si je vous disais tout à l'heure que le jeu je sais pas s'il est encore maintenu parce que la dernière mise à jour elle date de fin septembre 2023 alors que là on est en avril ça fait quelques temps mais des fois les la vie c'est pas forcément facile de maintenir un jeu un projet actif et tout ça donc donc voilà qu'est ce qu'on va prendre alors pour vous spoiler un peu ceci j'ai l'impression que c'est un mur donc que les ouliennes ils vont devoir faire le tour ceci j'aime beaucoup mais il va nous manquer des câbles ça c'est deux tourelles différentes et ça c'est ça va en gamme emmagasiner l'énergie et le renvoyer directement tout d'un coup et on voit que cette tourelle elle fait un peu pareil si on va prendre ça pour le moment et ce qu'on peut faire c'est qu'on va se relier ici à la place même si ça ne penche pas grand chose pour le moment on voit que la tourelle tourne toute seule mais on peut lui dire de viser l'aider à viser est-ce qu'elle tourne très lentement oui normalement le signe précise qui de le jeu devrait être maintenu parce que le dead nous a contacté pour le présenter on est d'accord à nous qui sommes allés chercher le jeu c'est l'élève qui nous ont sont venus nous voir donc vraiment le jeu est maintenu peut-être que ça annonce une mise à jour future peut-être la sortie d'urli access j'avoue que les dernières news je les ai survolé je sais pas trop mais qu'est ce qui est intéressant ce qui est intéressant ce serait d'avoir plus de fils et on va prendre ça alors qu'est ce qu'on va faire on va faire des petits branchements je fais je n'ai jamais testé cette configuration pour le moment j'ai joué est ce que deux heures mais les configurations ça ça se teste le jeu ne nous dit pas ceci est une tourelle ceci fait ça il faut tester on voit donc que le corps génère de l'énergie qui est envoyé directement et on va viser là qui est envoyé directement au nom j'ai mal visé c'est là où il fallait que je maintienne shift donc le coeur envoie de l'énergie directement à la tourelle le petit module envoie de l'énergie au truc qui temporise parce que je lui ai dit de temporiser et après il envoie tout d'un coup ce qui a en l'occurrence chargé totalement la tourelle est envoyé en même temps ça ça ressemble un peu à ce truc là sauf que c'est à nous de le tourner pour générer l'électricité alors c'est peut-être bien mais pour le moment je suis pas forcément assez à l'aise pour ce qui peut être bien ouais aime bien le concept on te dit rien à toi de trouver et moi aussi c'est pas du tout ce que j'aime d'habitude mais pour un petit jeu où il va pas louper de l'histoire des concepts pas ce truc là ça me perturbe je l'attraper mais non c'est juste sa suite à sourire un peu bizarrement qu'est ce qu'on veut on a pas de fils d'avance après on peut s'en libérer si on enlève ça on peut avoir un fil d'avance par exemple avoir un fil d'avance parce que celui là par exemple on pourrait le mettre il va nous falloir un socle un coeur et cette source d'énergie je sais pas celui ci je sais pas trop ce qui fait mais j'aime dans cette tourelle là sinon on garde sinon on prend des fils et la tourelle de base être une option aussi ça peut être une option donc on va mettre la tourelle de base ici et par exemple celui là on va essayer de le mettre plus loin comme ça parce que la tourelle de base elle a une porte est limitée mais ce truc là la porte est beaucoup grande ouais des verts toi il apprend souvent surtout du coup on va peut-être mettre un plat je sais j'ai pas trouvé de touche pour faire tourner qu'on se sert de la physique pour faire tourner les objets on va essayer de faire ça quand même parce qu'au début les les ennemis ils n'arrivent pas proche et du coup ça va faire qu'à la fin on va pouvoir diriger et faire un peu mitrailleuse avec cette tourelle donc les toux le en revenant sur les touches par exemple ici on voit qu'en survol qu'est ce qu'on va sélectionner et si je maintiens contrôle ça va me sélectionner seulement là là comment ça va le le fil électrique pareil là je maintiens j'ai la tour mais si je maintiens shift donc mage ça prend directement le canon pour l'orientation donc ça peut être pratique pour éviter comme tout à l'heure d'arracher la tour alors que je voulais la contrôler on va essayer comme ça c'est j'ai pas trop essayer de mettre des tours loin de la base pour le moment à chaque fois qu'il reçoit un coup d'électricité il donne un deux il en a un deuxième là rien ne m'empêche pendant que la partie tourne de changer par exemple de dire j'ai plus besoin du buffer là il y en a un dernier vite faut le relier tout de suite alors non celui-là j'ai dit je le voulais pas trop on a des nouveautés ça ça reste un corps donc là on a ce corps là qui est celui de base avec deux entrées ce corps c'est qui n'a qu'une seule entrée mais je sais pas si vous avez bien vu à chaque fois qu'il reçoit un coup d'électricité il ya je crois que c'est le piston du bas ou un piston une fois sur deux je fais pas trop encore j'avais jamais trop compris mais il ya un des deux pistons qui lui redonne un boost d'énergie donc ça permet de booster la tourelle plus vite celui-ci je crois qu'il est comme celui de base rien de spécial sauf qu'il a quatre entrées donc si on a suffisamment de fils on peut le charger rapidement un mur ceci ça m'a l'air d'être un switch le coeur qui pompe nickel ouais le corps c'est le corps le module corps ceci ça m'a l'air d'être un switch donc on peut avoir quatre entrées une seule sortie ce qui permet par exemple de de charger très vite ça qui est de l'envoyer ou alors une seule entrée qu'on répartit entre plusieurs tourelles et tous les intermédiaires du coup je l'aime bien mais je j'ai l'impression qui me sert jamais vraiment et ce truc là qui est spécial on va voir plus tard pour le moment on va dire qu'on n'en a pas besoin donc là on va prendre un corps en plus et et je sais pas on de ce truc là ou alors je prends celui ci va pas nous servir tout de suite donc met de côté ça pour le moment on le prend mais on en a pas besoin un coup d'électricité hop ça pompe oula et on a perdu alors ça va être souvent des parties assez courtes comme ça le ou glimas de sur 15 j'avoue que j'ai pas tout compris de ce que la page steam nous dit c'est plus on a de tourelles plus enfin de d'éléments dans notre usine lui les hooligans ils vont être attirés pendant qu'on se fait raid par la team 119 minutes salut salut bienvenue je présente ou glian hooligan installez vous bien sur qui qui était en train de streamer dans la team 119 minutes et et quel jeu du coup on va vous arriver juste au bon moment où on commence notre deuxième partie notre deuxième essai c'est pense que c'est un peu un rogues un rogues like aux glides like vraiment parce qu'on ne gagne rien vous voyez d'une fois sur l'autre je n'ai absolument rien gagné donc on commence la partie et on attend les fameux ou glian si on peut tester auto crank crank normalement ça veut dire c'est la rotation non alors on peut avoir le truc là j'ai pas du tout compris ce que c'était je crois je crois que c'est de ça qui discutait dans un post du forum et qui disait ça attire les ennemis alors attirer les ennemis autre part que le corps ça peut être intéressant mais ça avait pas l'air d'avoir une énorme portée et potentiellement faut peut-être faire un chemin avec les rails guider les ennemis dedans on va tester cette arme là et on va prendre un deuxième corps parce que c'est toujours intéressant donc cette arme là elle tire à chaque fois qu'elle a l'électricité celle ci elle attend de deux d'électricité et au troisième elle tire avec ses deux canons du coup je suppose qu'il ya plus de dégâts il va nous falloir des fils de toute façon on prend un deuxième corps pour avoir le le une deuxième tour soit on va voir le truc qui dit cela mais moi j'aime bien le les tirs sous fréquents et salut saubé car déjà une sorte de haut parleur l'icône oui celui en haut à droite ça ressemble un peu à haut parleur de ce que j'ai compris c'est sensé attirer les ennemis alors celui l'ennemi là haut qu'on voit que j'ai pas buté mais celui-ci là il explose alors ça fait du friendly fire c'est bien mais mais j'ai peur que ça fasse beaucoup de dégâts d'ailleurs on avait un fils on peut mettre ça je pense qu'on va prendre la mitrailleuse parce que la mitrailleuse c'est bien et j'hésite à prendre l'interrupteur parce que je ne l'ai jamais pris et il m'a l'air tellement cher parce que si c'est vraiment juste ça ça veut dire qu'il faut qu'on prenne ça plus des fils pour juste pouvoir activer désactiver quelque chose mais si c'est l'interrupteur avec les fils ben c'est l'équivalent de je clique sur un module pour avoir ainsi donc on va tester on va le tester de façon on est là pour ça aussi là on va mettre ouais ça m'a l'air d'être vraiment alors ça peut être utile de bloquer à certains moments mais je vois pas l'intérêt d'acheter l'interrupteur plutôt que d'acheter enfin de manuellement tirer le câble quoi il ouvre le circuit de la même manière donc là c'est bizarre je ne sais pas si je vous le montre on va prendre ça je pense c'est plus safe et pour le moment vu que je vois non pas quoi ça sert l'interrupteur on va le mettre de côté voilà il ya ou liane qui nous a mis 1 il nous a lâché une petite mer de verte comment on va faire en rc dans un temps dit hop 1 je vais mettre la mitrailleuse là dessus parce qu'on a vu que le truc là il fait deux tirs à la fois mais je suis en train de me dire est ce qu'il ya un moyen de faire mieux si bien sûr avec ça il ya moins de faire mieux on va laisser comme ça on va faire ça comme ceux ci on va tester comme ça donc là j'ai deux générateurs qui vont non je vais faire deux générateurs qui vont sur celui ci comme ça il va pouvoir snipe et d'un peu loin la mitrailleuse qui va pouvoir avec ce socle avec ce corps faire un peu plus million parce qu'elle c'est là des tirs très si elle a de l'énergie régulièrement elle elle s'active elle fait plusieurs tirs mais si elle a peu d'énergie bas c'est pas ouf et dans un coin on va mettre un pistolet qui va tirer un peu en avance ça marche bon après m sobeka oui peut-être pour bloquer l'interrupteur bloquer les trucs qui ont besoin de plus d'énergie ouais là c'est compliqué je crois que c'est la première fois que vous alors que j'entends l'arbre qui bougeait j'avais c'est qu'à voir c'est juste les petits là qui sortait du gros du bruit ouais c'est vicieux le gros et je crois que même quand il avance il en fait des petits alors on va en profiter pour s'apercevoir que là c'est le background en fait le les ennemis qui sont morts du coup qui en nous laissant des tas de verre à chaque round le tas de verre il périme un peu et je crois aux trois il peut il peut décliner de trois couleurs différentes et la quatrième fois il disparaît disparaît donc il faut faire gaffe à ça aussi fait ouais le l'interrupteur c'est peut-être intéressant quand quant à la barre qui remplit le truc un peu comme ça et que tu veux attendre et l'envoyer que au bon ce truc là il est c'est comme le rayon laser sauf qu'il est encore plus fort mais il se charge tellement lentement au début que l'on va pas le prendre par contre celui ci que c'est le sniper mais en plus fort je l'ai essayé qu'une seule fois alors on va revenir pour l'essayer non même le mettre là on va se mettre comme ça avouer un e et donc il a un tir perçant au moins en partie je fais ton tir et puis après je voilà et en un coup il a tué les trois ennemis et parfait on a besoin de fils donc on est obligé de prendre ça et la matière verte oui ça sert à des trucs la matière la matière verte on peut la mettre là dedans ce truc là en particulier je pense que c'est que un stockage je n'en suis pas certain je sais pas si je le remplis au maximum par exemple est ce qui se transforme parce que j'ai encore réussi à le remplir on a réussi à doubler la cadence de charge de suisse 6 est plutôt bien juste en ayant un fil de plus rien d'hyper intéressant la mitraille c'est sympa mais il faut la charger avec plus de plus d'un fil un socle c'est jamais mauvais un peu celui de base mais mais pourquoi pas la manivelle faut le faire à la main c'est relou mais peut-être que c'est peut-être que c'est ça le bon plan peut-être que ça aurait été ça au moment où on va faire ça et on va mettre la mêle à la toile dessus mais pas l'utiliser effectivement un mur pour gérer le grotta sauf que par exemple les tourelles on peut l'enlever voilà mais ça par exemple je peux plus bouger tu peux reprendre aimer enlever les trucs qui sont dedans mais je ne peux plus le bouger pareil le socle le temps de vous montrer le socle je peux plus bouger et les murs font partie de ces choses qui une fois posé pendant la phase d'attaque on ne peut plus les bouger il est un peu gênant alors là je vois deux choses soit je vous montre la tour tesla au final qui a si mal je sais pas si ça fait beaucoup de dégâts mais je l'aime bien moi ce qu'on peut essayer de faire c'est avec deux fils et le l'écran on peut charger le chargé l'écran à fond et après tout d'un coup mettre la mitrailleuse qui tourne à pleine puissance donc je pense que c'est pas si mal on va tester ça on va le tester on va déplacer ça plutôt un peu plus par là et on va se faire ceci du coup pendant tout le début de la partie lui il va pas tirer on va le mettre bien au centre et un moment ça ça sera rempli et ça va tirer à fond d'abord tu as tiré sur l'explosif là bas et sur le gros ce serait cool j'ai pas fait gaffe j'ai j'ai pas contrôlé assez tôt non c'est le gros qu'il fallait tirer et voyez à chaque fois je suis pas si loin de le remplir à fond peut-être qu'il ya un truc qui apparaît mais ils est oui c'est ce que je me dise peut-être que ça invoquera un oulian allié qui sera par contre lui aussi vert ce serait bizarre peut-être orange et qui qui mûre de son corps en fait ce que j'ai remarqué parce que là on a vu un peu le concept et tant qu'à faire on va avancer vous voyez là il ya une sorte de gris qui a l'air de sourire et de se fermer et ben les équipements qui ont ça on peut leur mettre la gelée verte dedans et alors on a vu celui-ci plus tôt on en a vu un il ya eu celui-ci avec six sorties électriques et tout à l'heure on en a vu un avec il avait quoi il avait une entrée électrique et un tapis roulant sur sa gauche et en fait ils vont manger de la gelée verte donc celui ci on lui donne du lui donne à gelée verte et il va nous produire pas mal d'électricité mais très rapidement là il ya l'écran où on peut remplir la jauge avec la gelée verte il nous remplit il nous envoie plein d'électricité d'un coup et du coup ça peut ça peut être un bon moyen d'avoir plein d'électricité au moment où on veut et l'autre donc on lui donne de la gelée verte il ya le tapis roulant en sortie on lui donne de l'électricité et au bout d'un moment il nous sort une un pot de confiture avec un éclair donc la confiture électrique énergisées je ne sais trop quoi et c'est plutôt je sais pas à quoi elle sert en fait je l'ai eu et je suis mort après donc j'ai pas vu à quel endroit je peux la mettre j'avais pas l'impression que vous pouvez la mettre là dedans mais je vois il ya des choses à découvrir donc ça se trouve l'autre c'est juste un stockage qui empêche que ça se périme alors en attendant l'usité là dedans effectivement c'est ce que je me disais oui le jeu est un peu dur après c'est peut-être que enfin et moi qui ai pas trouvé les les bonnes astuces mais le jeu est un peu dur il ya pas mal de tourelles qui sont sont marrantes par exemple c'est le point j'ai pas l'impression qu'ils fassent des dégâts mais ils repoussent les ennemis donc si on a un point proche ça peut permettre de nous donner plus de temps un peu comme un mur l'arbalète pense qu'on va tester l'arbalète parce que elle est sympa aussi l'arbalète elle se recharge trois fois après il ya le et j'ai mal visé j'aurais pas dû la tenir mais il ya un tir qui est un peu autoguiser et qui explose et qui explose ce truc là j'ai pas du tout compris ce que c'était et vu qu'il ya pas grand chose on va pouvoir le prendre là par exemple j'ai le droit à 3 à 3 fils alors que d'habitude on a le droit qu'à un seul fils du coup c'est plutôt intéressant et ce truc là il est branché sur rien je peux pas lui mettre la gelée dedans je sais pas si c'est une zone d'attaque ou de défense il se tourne pas avec la physique si je maintiens mage il n'y a pas de zone pour le tourner s'il maintient contrôle il ya pas de prise électrique donc si vous avez des idées je suis honneur est ce que je peux mettre une toile dessus ça n'en a pas l'air pareil je peux pas le mettre dans une tourelle j'essaie de rapprocher ces trucs là pour qu'ils soient tous dans la zone si je le mets là ça a l'air de rien faire à lui et lui il a pas l'air d'être attiré plus que ça non je pense qu'on va mourir ouais ça ressemble à un mortier la zone rouge mais on dirait que là on dit je devrais pouvoir le sélectionner le faire tourner on dirait que je pourrais y mettre la gelée dedans ça tire ah je l'ai peut-être pas essayé pendant le round de mettre la gelée j'ai un doute peut-être ça mais vu que le jeu incite à la découverte je veux plus faire la découverte en pause que quand il y a les ennemis qui se courent dessus oui peut-être qu'il lui faut un deuxième composant aussi mais pour le moment tout est relié avec des fils donc ce serait bizarre à une nouvelle à une nouvelle arme donc on l'apprend on est obligé j'ai envie de vous montrer le point parce que c'est marrant ce truc là ça m'a l'air d'être assez fort au final que ça charge de d'un coup mais dans tous les cas il ya besoin de fils les choix les choix lesquels quoi dans quel ordre peut-être que même si le socle c'est pas grave le socle est meilleur donc on va partir là dessus et il y en a deux comme ça qui se ressemblent du coup celle ci je crois que c'est oui celle ci elle vise à côté mais elle a tiré plein de mini roquettes d'un coup par contre secours alors on va la contrôler parce que voilà là il nous faudrait des fils il nous de l'énergie en plus c'est toujours bien c'est celui-là le deuxième dont je vous ai parlé qui mange les les verts qu'est ce qu'on peut avoir besoin lui il one shot plus ou moins un gars quand même en général on n'a pas mis tout de tour jusqu'à présent on va mettre un mur vraiment du micro mage à chemin j'adore sinon faut attendre d'avoir des méga vagues ou de gérer ou les gérer via les murs oui c'est peut-être ça mais avant d'avoir des méga vagues il faut réussir les plus petites vagues il faut réussir à y aller jusque là vous voyez là je peux pas les tourner ces trucs là si je vis par là bas même si vider c'est peut-être un bien grand mot non mais si là peut-être pas la mettre aussi proche celle ci celle ci faudrait peut-être la décaler un peu pour qu'elle puisse avoir une meilleure une meilleure vision il nous faut des fils absolument et je pense qu'on va prendre ça alors comment on va gérer ça on va gérer que je mets les les trucs juste à côté au cas où on va gérer ça comme ça et je pense qu'on va mettre le fil ici parce que c'est lui qui va être un peu plus précis et au départ ça va être là dessus on changerait le fil et je lui donnerai à manger ça si si il faut la vis très bien il y en a une autre qui te ressemble un petit peu à ça mais qui envoie plus des petits voyez là le truc qui m'a donné pas mal d'énergie d'un coup la tourte est ça on l'a pas montré jusqu'à présent ça c'est un sniper le montrer mais on va tester ça sinon alors la tour tesla on va la mettre ici allez la tour tesla je vois plein d'énergie ça lui est passé au dessus et la tour tesla ça a pas suffi a pas suffi à la glimace est passé de 9 à 6 alors que j'aurais pensé qu'elle revienne à 0 entre chaque niveau je ne sais pas mais ouais est-ce que enfin voilà vous voyez qu'est ce qu'il ya dans son petit jeu en early access à 2 euros moi j'y joue à la souris mais si vous voulez y jouer à la manette c'est censé être possible d'ailleurs je vois que ce real hardarin mass follow merci pour ça je sais pas si c'est toujours présent mais que ça date à peu près du moment du raid sur ce on va se laisser là je j'aimerais peut-être à découvrir dans mon coin ce jeu et si vous voulez plus de tests c'est bah foncez allez à la prochaine on 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 on